nous sommes une semaine après l'ouverture de la truite pour tester le petit compo bfs donc 100% aliexpress la purlure creed dancer creed dance en 1,7 grammes avec un micro monster de chez kingdom 13 0,08 mm petite cuillère de qui s'est marqué dessus donc une luxe aussi je crois c'est une 2 g et puis on va alors j'ai choisi ce terrain parce que la place tendent se faire de rouleurs donc petite cuillère tournante classique juste qu'on règle bien le frein au point que ça s'emballe on va rajouter un petit peu de frein il faut faire attention il faut des leurres vous voyez il faut des leurres avec qui se passe au dessus des des herbes on arrive à une vingtaine de mètres tranquille dixaine de m avec la précision donc la semaine dernière l'ouverture truite ou pas très fructueuse une attaque à vue ici par contre il y a peu de truite mais c'est des belles truite des grosses mormes à l'air la bouffe 40 50 donc voilà donc par contre je l'avais fait attaquer au pn donc on va voir ce que ça dit aujourd'hui donc on est encore en phase de réglage par rapport aux gestes par rapport au frein je crois qu'ici elles sont vachement pêchées aux morts maniées donc on va essayer peut-être des petits pn je vais prendre la cuillère là comme la semaine dernière on était testé ça tout à l'heure pour voir un peu comment ça se lance on a quand même pas mal de courant on va encore remettre un petit peu de frein ça va bien régler après la canne elle est rien nickel la canne c'est un pur bonheur elle balance ça on va mettre à peine on va continuer pêcher c'est les signes j'ai un petit peu resserré partout peut-être un peu desserré histoire d'atteindre la bergeuse la berge de l'autre côté ouais en tout cas hyper réel bon c'est une dernière je vous cache pas j'ai fait quelques perruques le temps de trouver le réglage le temps de voir la canne comment ça se passe mais là franchement il y a moyen donc les petites blux là c'est aussi sur l'express c'est des super petites c'est des super petites tu vois cuillères à concentrique donc c'est pas le bout qui est attaché c'est coché au milieu donc du coup les vibrations sont un peu différentes du cuillère classique et là aujourd'hui c'est pas un temps terrible il est un peu couvert je sais pas que c'est volant 13 degrés il a fait bon il a fait bon toute la semaine donc ça va peut-être peut-être les réveiller donc l'eau est très très claire elle est vraiment claire faut juste trouver des trucs quoi voilà ça c'est sûr on va essayer de devancer les les signes les signes puis trouver des postes un peu marqués effectivement là tu vois il y a beaucoup 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 de visitation ici t'as le rein là comme ça à gauche t'as le rein là c'est le contre canal première catégorie réputé il y a plusieurs années maintenant il y a comme dit il y a moins de truites par contre des belles truites parce que comme on dit les vieux après ce que j'ai vu aussi celle qui avait attaqué le PN c'était une belle truite voilà action voilà je voulais pas filmer spécialement ouverture mais c'était une belle truite ça faisait 40-50 c'est une belle verrée un petit PN comme ça bruteur 45 mm 3 g et on va voir ce que ça se dit comment ça se lance comment ça pêche aussi on va essayer d'éviter on va essayer d'éviter encore une fois les cygnes on va essayer d'avancer un peu et on va surtout pêcher les trucs qu'on voit parce que là on voit quand même clairement ce qui se passe au fond alors c'est sûr qu'on voit pas ceux qui se baladent le long en face alors de temps en temps un petit coulard naturel qui danse pas mal qui a une petite bavette donc qui permet de rester quand même pas mal en surface éviter les algues bon aujourd'hui on est plus là pour tester le matériel que faire du poisson je vous présente ce que je pèse aussi avec la mouche petite bobine de fil à dispo sympathique ça s'emboîte il y a le distributeur qui permet de pas de pas emmêler trop le truc donc c'est des trucs pour aussi la mouche à nous ça va de 1 dixième à 0 à 0 à 1 mm je dirais 0 à 1 mm jusqu'à 20 centièmes 23 comme ça je trouve que c'est pas mal c'est pas mal d'idées t'as ça à disposition je trouve ça cool donc ça je le prends pour la truite aussi puis là on va essayer un leurre suspending la dernière fois la truite elle va être alors je sais qu'il faut pas qu'il faut pas qu'il faut pas se dire ouais c'est comme la dernière fois on s'accroche toujours à ce qu'on connait forcément mais là on va essayer de tenter ça c'est un coulant on va essayer de tenter un suspending donc un qui se tient dans le courant celui-là il pleut celui-là aussi celui-là aussi celui-là aussi ça c'est encore des plus petits alors quand un suspending couleur je crois que ça les aime bien donc c'est du breaking 65 mm donc là c'est quand même déjà des plus belles bouchées couleur naturelle petit vert avec coloris rouge derrière donc là à se lancer ça va être beaucoup plus simple c'est quand même beaucoup plus lourd mais bon petit agrafe petit taillet ça fait que faut pas avoir les grandes mains bon dans la boîte à truit un DPN pas trop de lourds je voulais faire un peu j'avais envie j'avais pas envie de leur souple on verra ce que ça dit ouais c'est vraiment bien ça ça me plaît ça et c'est ça vivre un peu plus moins vite donc c'est peut-être aussi essayer est-ce que c'est bruyant ouais léger léger l'eau c'était vraiment très bruyant on va revenir voir ouais là c'est ça se fait quand même un simple quand même plus naturel tu vois dans l'amorti là-bas je sais pas si c'est une truite ou un chevigne qui attend en tout cas les numoires déjà ça l'intéressait du jour il y a une truite juste en courant en face sans laisser lui présenter ça va faire un peu moins difficile à gérer là t'as des amortis des contre-amortis compliqué on va taquer plus directement on amortige juste en face là alors ça se tape pas comme ça au naturel oula et puis Nicolas si tu fais de la mort c'est un peu aussi on va essayer au fire tiger un peu plus à la telle réalité l'agressivité de la truite c'est quand même 3-4 amortis qu'on voit où il y a des des beaux poissons postés alors est-ce que c'est des truites ou des chevignes parce que je sais qu'il y a aussi des gros chevignes ici elle est venue voir elle s'est décalée alors soit par peur c'est un peu plus longuïe Merde, je suis dans l'arbre C'est un autre angle Il y a une truite juste là On laisse l'attaquer C'est un autre angle 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 J'aurais bien aimé le présenter de manière sereine Un beau petit poisson Un petit peu abîmé là, je pense qu'on me rend Mais l'arc Voilà, elle est repartie Elle est encore là C'est bon, elle reprend les esprits Tout va bien, elle est repartie Release de merde, mais elle avait encore du jus la pepette Pas facile, pas facile Pas facile Pas facile Donc j'ai fait ça au petit, tout petit crank Firetank, firetiger Et donc sur l'ensemble des fes qui est donc, voir l'idée Évidemment, je me suis entouré, je me suis entouré dans le truc Allez, on s'en prend peut-être qu'il y en a une autre Et voilà, ça se termine J'avais pas beaucoup de temps de pêche J'ai pêché une heure et demie J'ai fait une truite à vue J'ai testé le matériel Régler le matériel Franchement Pardon J'ai vu mes narines en gros Plutôt content Le matériel franchement, il est magnifique Il lance bien Petit leurre, tout petit leurre lancé pour pêcher la tuite Je vous mettrai le lien sous la vidéo Voilà, pour réfléchir Elle l'a vu, dans la coulée Un petit petit accélération Et pim Elle l'a prise En tout cas, voilà Le soleil revient juste pour vous dire au revoir Et on sait jamais Sourat malentendu Sur le chemin Il y en a peut-être d'autres En tout cas Joli petit spot On reviendra Mais encore une fois Quand on les voit C'est mieux Allez Ciao